Et c'est que le début, 22 secondes, 22 secondes, je suis déjà en colère, 22 secondes, ça m'a déjà saoulé, minable, misérable, médiocre, petite personne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée, la chaîne qui parle de plongée et du marine. Ceci est une vidéo au format analyse de plongée, qui est un format où je regarde avec vous des vidéos de plongée sur internet, sur youtube, et où j'essaye d'en tirer quelques leçons pour ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu voir. Ceci est un format qui se veut bienveillant, donc je vous invite vous aussi à être bienveillant en commentaire. Ça signifie que le but n'est pas de critiquer comme des brutes, mais de devenir de meilleurs plongeurs. Pour ceux qui aiment ce genre de contenu et qui aiment mon travail d'une façon générale, je vous invite à vous abonner et à liker mon contenu. Encore une fois, cela me donnera plus de force si je veux chercher des partenaires pour des projets de vidéos sur des bateaux, ce genre de choses. Comme ça, vous aurez encore plus de vidéos et moi, je pourrais vous produire du contenu plus qualitatif. Ceci étant dit, laisse-moi vous parler un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, apparemment, ça s'intitule Bad Diver, donc je pense que l'on va voir des stars. Et ça se passe à Anilao, c'est aux Philippines. Ce Philippines, c'est à côté de Manille. Donc, c'est une destination plutôt touristique. Et vu que c'est à côté de Manille, ça doit vraiment être des plongées pour les gens qui passent et qui restent à Manille et qui se font des week-enders. Bon, on verra. On verra, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils vont être aussi nuls que celui qui s'est tapé une scisa à 18 mètres ? Je ne sais pas. Oh, le son ! Rien que le son ! Ah, ils ont mis un son d'explosion, là. On va baisser. Bon, en gros, ils disent qu'il faut respecter les océans. Je suis sûr que sur la chaîne Argonaut de Plongée, vous aimez tous les poissons et vous respectez tous l'océan. Et que aucun d'entre vous ne salope le fond marin. Donc, je compte sur vous pour ne pas faire ce que l'on va voir. Are you one of them ? Êtes-vous un de ces trous du cul ? Les gens se demandent pourquoi est-ce que le fond marin est autant éclaté. Bah, regardez. Vous voyez, ça, ça ne va pas aider. Et s'il y en a beaucoup qui se permettent de s'accrocher comme ça et de marcher avec leurs palmes, là, et bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça pète tout. En plus, on n'est pas dans une belle zone. Tout ça, c'est mort. Mais ce que vous voyez là, ce ne sont pas des cailloux. C'est des cadavres de coraux. Avant, il devait y avoir du corail, là. Ils sont tous morts. Il reste ce patch-là, ce petit morceau, un morceau-là, peut-être un morceau-là. Mais si tu t'accroches, tu l'abîmes, tu le défonces. Et si en plus, tu te mets de la crème solaire, non seulement tu le buttes, mais en plus tu l'empoisonnes. Bonus. Donc, très bien. Et ce qui m'énerve, c'est que là, je regarde, c'est un plongeur qui est en nitrox, là. Ça, c'est un nitrox, donc c'est des plongeurs qui sont censés avoir un certain niveau de plongée, quoi. Mais ils sont en mode gros schlag. Et c'est que le début, hein. 22 secondes. 22 secondes, je suis déjà en colère. 22 secondes, ça m'a déjà saoulé. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Mais s'il y en avait un, il ne l'aurait pas volé. Ah, mais je n'avais pas vu. Donc, il caresse la tortue. Effectivement, moi, j'étais concentré sur le fait qu'elle tenait le corail, là. Mais si elle tient le corail, c'est parce que, oui, ça caresse la tortue. Super. Génial. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, putain, il y a une caméra. Donc, lui, voilà, on touche le corail. Ah, ouais. Ah, ouais. Ok. Bon, dans la dernière vidéo que je vous ai montrée, il y avait une star qui était tombée en panneur à côté de cette caméra. Eh bien, là, on a quoi ? On a quelqu'un qui est en train de bousiller le corail pour prendre en photo le groupe. Donc, encore une fois, la caméra, en plus d'être une source de danger, est aussi une source de mauvaise attitude au niveau de la plongée, quoi. Parce que, pour faire une belle photo, on pète tout. Je vais être constructif. Lui, ce qu'il voulait, c'était se positionner là avec sa caméra. Je vous invite vraiment à voir la vidéo que j'ai faite sur les erreurs que font les débutants en vidéo. Pourquoi ? Parce que je vous parle justement d'un de mes accessoires préférés, qui est le gorillapod. S'il avait eu un gorillapod avec son système de bras et un petit poids en dessous, il aurait posé son gorillapod ici. Il aurait eu des images plus sympas, il aurait été plus stable, il aurait été plus en confort pour cadrer. Et lui, il aurait pu flotter par-dessus avec une flottabilité légèrement positive, voire neutre. Et il aurait pas pété le corail, il aurait eu plus de contrôle et il aurait pu prendre d'aussi belles images. Et ce qui est génial avec le gorillapod, c'est que vu qu'on peut le mettre dans toutes les positions, il aurait pu décider de poser un des pieds là, un des pieds là et un des pieds dans le sable. Et comme ça, il aurait rien abîmé. Mais là, c'est nul, il n'y a rien qui va. Donc allez voir cette vidéo sur les erreurs que font les débutants en photo et en vidéo, j'aimerais bien qu'il la voie lui. Oh non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, putain, mais non, mais vas-y. Bon, ici, il y a des sites de plonger où t'as 100 personnes qui passent par jour. Si sur ces 100 personnes, t'en as 20 qui font ça, et ben tu te retrouves avec du corail éclaté de partout. Parce que là, il a tapé dans les cornes de serre ici. Et en plus, mais ça, ce serait bien fait pour sa gueule, en plus, là, ce qu'il fait, c'est hyper dangereux. Pourquoi c'est hyper dangereux ? Parce qu'il est en train de traîner sa secondaire dans du sable. Le sable, c'est pas votre ami, déjà, c'est abrasif, mais si vous vous retrouvez avec beaucoup de sable dans vos détendeurs, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez avoir des fuites. Et le moment où vous avez donné votre secondaire, il y aura un free flow dégueulasse, parce qu'il y aura les valves qui seront pleines de sable. Pareil pour votre inflateur, si vous foutez votre inflateur dans le sable, il peut y avoir des problèmes. Il va se bloquer, un petit grain de sable. Donc là, il est en train de se traîner dans le sable. Là, il y avait un truc, c'est mort. S'il y avait des mini-branches, elles sont mortes. Juste pour une photo nulle. En plus, tu n'utilises pas ton flash, il est orienté dans la mauvaise direction. Quel gros... On va rester sur du constructif, il faut être bienveillant. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ceci étant, si vous voulez faire des belles images de nature, le mieux, c'est de ne pas faire ça, de ne pas les embêter. Essayez, surtout avec des tortues, c'est facile à observer. Elles ont des petits coins, où elles font leur petite trappe, 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 trappe. Mais les poissons aussi, ils ont leur pattern, leur petite routine. Restez quelques minutes et regardez le comportement de l'animal, et mettez-vous à l'endroit où il va être. Et là, c'est l'animal qui viendra tout seul vers vous. Par contre, si vous commencez à vous mettre à 4 autour d'une bestiole, elle va partir. Là, la tortue, elle n'est pas bien. Et en plus, c'est... Là encore, c'est une tortue, donc normalement, elle ne va pas non plus changer de continent, parce que vous l'avez saoulée. Mais si vous faites ça avec des Raymonta sur une station de nettoyage de Raymonta, elle ne revient plus, la Raymonta. Elle va trouver une station. Et le lendemain, elle ne sera pas là. Donc, ce genre d'attitude est vraiment, vraiment nul. Alors que je suis sûr que si vous vous étiez placé au niveau de la personne qui filme, ou peut-être un petit peu plus sur le côté, parce qu'elle serait sûrement allée grignoter là, les tortues bouffent du corail. Parce qu'en fait, elles essaient de bouffer les algues qui ont autour. Ce n'est pas le corail qui les intéresse, c'est les algues. Donc, elles grattent le corail là. Vous auriez peut-être pu la voir quand elle est là, plutôt que de faire ça là. Parce qu'évidemment qu'elle va partir, vous êtes 4-5 personnes autour. Et vous la touchez en plus. Ça, ça ne veut pas dire super photo, ok ? Je vous laisse me dire en commentaire ce que ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire, super, cette photo est vraiment cool, bien jouée. Et l'instructeur, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne faut pas s'étonner après que les faux-marins soient éclatés. Si vous faites pareil à Ahmed... Regardez ça, regardez ça. Regardez ce bordel qu'il a fait. Donc là, maintenant, vous ne pouvez plus faire d'images. Parce qu'avec tout ça, vous allez avoir énormément de backscalers, de particules. Et derrière cette bouillasse, c'est nul. Et là, la tortueuse bat. Et en plus, regardez, elle fait ce que je vous avais dit. La tortue, elle vient vers le caméraman. Elle vient vers la personne qui ne dérangeait pas. Si vous vous étiez mis de façon moins oppressante, peut-être que vous auriez eu de meilleures images. Regardez, elle vient... Non, mais si, pourquoi tu as coupé maintenant ? La tortue vient de face. Enfin, si vous voulez faire des bonnes images, n'approchez pas comme des brutes par derrière. Mettez-vous au bon endroit, et c'est les animaux qui doivent venir. Et ils vont venir. Une tortue, c'est curieux. Surtout si tu as un dôme. Elle se regarde dans le dôme, elle ne comprend pas ce que c'est. Les poulpes aussi, c'est génial, les interactions avec les poulpes. J'ai fait cette séquence-là à Marseille, regardez, c'est trop cool, il vient toucher ma caméra. Vous pensez qu'il est venu toucher ma caméra parce que je l'ai fait chip en appuyant dessus ? Non, je lui ai parlé avec mon doigt. J'ai passé 15 minutes avec lui. Voilà, c'est... C'est ça, il est debout. C'est pas bien. Bon. Ben voilà. Faut qu'on mette en place un mantra avec les caméras, caméras source d'embarras, je sais pas. Caméras source d'embarras, c'est pas mal. On voit clairement qu'on a un récif qui souffre, et des gens qui le piétinent, et en plus des gens qui dérangent de la vie marine. La bonne chose à faire, c'est d'une, d'avoir un bon contrôle de la flottabilité, de, évidemment, quand je dis bon contrôle de la flottabilité, c'est rien toucher, de, un bon rapport à l'animal, donc, on se met pas à 6 au tour, on est intelligent, on y va 2 par 2, à la rigueur. Et 3, si vous voulez faire des belles images, et bien, ou, ayez du matériel adapté, comme par exemple un gorillapode, pour le poser, pour faire de la macro, ou bien, placez-vous dans la bonne position. Mais là, c'est... Non, là c'est nul. Lui, on voit là, là c'est là, je crois que c'est l'embout de bouche de sa secondaire, donc, ça, si c'est l'embout de bouche de sa secondaire, à ce moment-là, il vient juste de la remplir de sable, en mode... Allez, c'est une pelle. Mais par contre, là, je suis sérieux. Quand vous voyez ce genre de situation, n'allez pas insulter les gens non plus. N'allez pas les défoncer. Pourquoi ? Parce que, peut-être qu'ils savent pas qu'ils font des trucs pas bien, mais si vous les pourrissez, t'es pas à l'abri, qu'ils se mettent aussi, tu fais, en opposition réflexe. Ayez un rapport plutôt bienveillant. Minable. Misérable, médiocre, petite personne. J'ai pas été très bienveillant, mais j'aurais quand même donné des solutions pour arrêter de faire des trucs comme ça. Et plutôt que d'expliquer que leurs parents, ils étaient de tels frères et sœurs, expliquer leur plutôt que c'est dommage, je sais pas si t'as remarqué, des fois, il y a des plongeurs, ils touchent le fond et c'est pour ça que les fonds sont morts. Moi, c'est un truc que je fais des fois avec les Français, quand je veux pas qu'ils me fassent de déco sur le bateau, je leur dis pas à eux directement de pas faire de déco, je dis, ah, vous avez l'air sympa, je suis sûr que vous allez bien respecter le truc, parce que des fois, j'ai des Français, ils se collent des décos, ils nous mettent tous dans la merde, mais vous, ça va, vous êtes réglo. Et les autres, bah ouais, on est réglo. Voilà, c'est pareil, vous les attaquez pas directement, surtout s'ils sont asiatiques. S'ils sont asiatiques, il faut pas qu'ils perdent la face, faut pas les attaquer directement. Faut qu'ils aient une échappatoire, mais, faut que les gens comprennent. C'est mon avis à moi. Si vous avez vu d'autres choses choquantes dans cette vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire. Moi, c'est vrai que je suis resté un peu sur le côté on touche pas, et puis ça sert à rien de racler le fond, mais peut-être que j'ai raté des choses. Avant de finir cette vidéo, un petit rappel, si vous voulez soutenir mon travail, j'ai un tipi. Vous êtes déjà une scène à me soutenir, et psychologiquement, ça fait plaisir, merci à vous, mais surtout, depuis quelques temps, j'ai créé un Discord privé dédié à la plongée sous-marine. L'idée va être de regrouper tous les amoureux de plongée sur ce Discord pour partager des conseils, des documents exclusifs, ou bien des petites informations sur des destinations. Et je vais même commencer des lives. Et si ce genre de contenu vous intéresse, et que vous voulez en voir plus, un petit don, ça peut aider. Si ce n'est pas possible, aucun problème. Je vous invite cependant à vous abonner et à liker cette vidéo. Pourquoi ? Parce que plus la chaîne sera grosse, et plus je pourrai produire des gros trucs, parce que je pourrai avoir des projets, des partenariats plus intéressants. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça, j'espère que ça vous aidera et que ça vous servira. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, on se voit dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501